Les théologiens se réfèrent parfois à cet état de sainteté devant Dieu comme à une sanctification positionnelle. Elle est liée à la justification. Bien que nous soyons saints et libérés de tout péché par le sang de Christ, acte 13, 39, nous savons que nous péchons toujours. Un Jean, un 10. C'est pourquoi la Bible fait également référence à la sanctification comme à une expérience pratique de notre séparation avec Dieu. La sanctification progressive ou expérientielle, comme on l'appelle parfois, est l'effet de l'obéissance à la parole de Dieu dans la vie d'une personne. C'est la même chose que de grandir dans le Seigneur ou de parvenir à la maturité spirituelle. 2 Pierre 3, 18 Dieu a commencé l'œuvre de nous rendre semblables à Christ et il la continue, Philippiens 1, 6. Ce type de sanctification doit être recherchée avec ferveur par le croyant et réalisée par l'application de la parole. 1 Pierre 1, 15, Hébreu 12, 14, Jean 17, 17 J لكن s'en est très peustones Și que de la pandémie resté didant au face, je m'en l'adlocse à troubles l'animité, je m'enlisra句 le casier et j'arrête de l'espritlude. 13h